Alors on va embrayer très très vite sur la deuxième présentation, mais juste avant on va faire d'une petite annonce, je vais appeler Cédric Dupog qui va nous faire un petit point sur une conférence qui arrive bientôt qui s'appelle le Mobile IT. A toi Cédric. Bonsoir, je voulais faire deux choses très très rapides. Déjà vous dire qu'on a ici même, à l'Operland Forum, deux conférences demain matin pour les développeurs. Une conférence sur introduction Android et une conférence sur Android Internals. C'est demain matin, la première est à 10h et la deuxième est à 11h. Voilà, ça c'est la première chose, donc n'hésitez pas à venir, c'est le samedi. On va se lever pas trop tôt. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le Pog est sponsorisé par Google pour organiser le village Android, qui va avoir lieu dans le cadre du salon Mobile IT Expo, le 18, 19 et 20 octobre. Donc voilà, je vous invite à venir nous aider à l'organiser. On va normalement se faire construire un énorme droïde gonflable de 3 ou 4 mètres de haut. On va faire du bruit, on va parler d'Android, on va parler de développement et ce genre de choses. Donc si vous voulez y participer avec grand plaisir. Et puis dernière chose, moi j'aimerais bien aller au Google I.O. en 2012. Donc voilà, je vais candidater pour le cadre. Tu iras, c'est pas moi qui gagne. On va embrayer tout de suite sur la deuxième présentation. Romain Ménetrier qui va nous faire une présentation sur la norme NFC, techniquement, à quoi ça ressemble. Merci. Bonjour à tous. Donc je me présente. Déjà je suis Romain Ménetrier. Je fais partie de Connect Things qui est acquis depuis 4 ans. On travaille beaucoup autour des technologies sans contact sur les téléphones mobiles. Donc on a commencé avec du flash code et du QR code. On continue avec le NFC. Et on travaille beaucoup avec les villes et les transporteurs publics pour déployer l'information aux arrêts par exemple. Donc je vais vous parler de plein de choses. Je pense que la présentation d'Orange introduit ce que je vais présenter. Donc je vais revenir à ce qu'est le NFC, pourquoi on l'utilise, l'historique, la partie standard qui est très importante pour l'interopérabilité, les usages. Et je vais faire une petite introduction sur NFC Android pour laisser la place à mon successeur. Donc qu'est-ce que l'NFC ? Donc pour les pessimistes, c'est not currently found, c'est-à-dire on n'en voit nulle part et ça n'existe pas encore. Pour les optimistes, c'est en train d'arriver, news future is coming. Sur l'optimiste. Donc ce que ça veut dire NFC ? Communication en champ proche. Donc c'est de la base de l'interaction, c'est vraiment de toucher, de faire une action vraiment physique avec le tag, entre le téléphone et le tag. Donc c'est toucher, pointer. Ça implique une sécurité, une présence d'utilisateur proche du tag. Un contexte évidemment parce que le tag est un endroit donné. Et l'intention puisque c'est vraiment volontaire comme action, il n'y a pas d'intrusion dans le téléphone. Je prends comme base de création le NFC Forum en 2004. Donc c'était vraiment une première volonté au niveau mondial de standardiser le NFC. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais tout ça est basé sur les technologies existantes, notamment la RFID qui, dans le premier brevet, date de 1983. Donc c'est assez ancien. L'autre racine du NFC, c'est vraiment la smart card, donc vraiment carte à puce. Ce que vous pouvez avoir dans vos cartes bancaires, dans vos cartes SIM, etc. Et c'est une technologie destinée dès le départ au téléphone portable. Donc l'utilisation, j'aurais bien voulu vous présenter une vidéo, mais bon, je vais essayer déjà comme ça. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de logiciel à ouvrir. Il n'y a rien à faire de spécial à part mettre son téléphone, soit pas en mode veille. Et on approche de la cible, ou du tag, etc. Et ça déclenche une action. Lecture d'informations, paiement. Vous allez voir qu'il y a plein d'usages possibles. Éventuellement, il y a une petite confirmation à donner, mais c'est vraiment très très simple comme geste. Donc pourquoi s'y intéresser dès à présent ? Déjà, vous avez peut-être un objet équipé. En effet, si vous avez une carte Navigo, si vous avez des cartes d'entreprise pour ouvrir les portes, aller au restaurant, ce genre de choses, vous avez déjà du NFC sans le savoir. Si vous avez un Nexus S, si vous avez un Galaxy S2 bientôt dans quelques semaines, un Blackberry qui est en train de sortir aussi, un Nokia C7. Donc il y a même près une vingtaine de modèles commercialisés, certains un peu plus confidentiellement que d'autres. Je reviens sur Orange qui commence à distribuer des cartes SIM aussi NFC, y compris sur les terminaux, je crois, non NFC. C'est une confirmation. Et sur les PC portables Sony, il y a aussi un port qui s'appelle Felica, qui est une technologie NFC qui est présente sur les PC portables, qui est souvent cachée et pas activée, mais qui existe. Donc la deuxième chose, c'est qu'en effet, 2011, ça a été l'occasion de pas mal de déploiements. Là, je parle un peu de ce que je fais dans ma société, mais on déploie sur les arrêts de transport en commun à Nice, à Caen, à Marseille. Donc c'est vraiment, on commence à quitter le champ d'expérimentation, on va vraiment déployer massivement les tags. Il y a un appel à projet de gouvernement pour le déploiement des services mobiles NFC, doté de 20 millions d'euros, où il y a des appels à projet des villes autour des services autour du NFC, enfin sans contact, plutôt. Il y a pas mal de lancements de téléphones, ça je reviens aussi sur la présentation de Charles-Henri Morin avant. Il y a 150 000 téléphones en France, j'ai la confirmation. et Nokia, Samsung, il y a plein d'acteurs qui préparent des téléphones intéressants. En plus, Galaxy S2 NFC, je pense que ça va être un bon terminal pour s'amuser. Le parti SDK, il y a des supports logiciels pour Symbian, pour Migo, pour Android, Windows Phone, ça arrive. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'expérimentation, vraiment un premier lancement à grande échelle. Je pense que ça arrive. Pourquoi le NFC ? Comme je l'ai dit, c'est une interaction sans lancement de logiciels préalables. C'est vraiment un geste simple. Le lecteur, qui coûte une dizaine de dollars, je pense que plutôt qu'euros, mais le tag est assez économique, c'est 10 centimes à 1 euro à peu près à pièce. Un stockage de données qui n'est pas très grand, mais qui est supérieur à un code barre de 2. Et qui est restriptible en plus. Par rapport aux autres technologies sans contact, donc par rapport au code barre de D, comme je vous l'ai dit, il y a un volume de données un peu plus important. Pas de problème de lecture lié à la caméra, aux conditions de lumière, etc. Et on peut réécrire évidemment les données. Par rapport au Bluetooth, c'est vrai que la puce est moins chère, et les connexions sont plus faciles, il n'y a pas de code d'appariement, ce genre de choses. Par rapport au Wi-Fi, évidemment, c'est beaucoup moins cher, et il y a une histoire de sécurité où on sait que la personne est proche du tag ou de l'autre périphérique NFC au moment où il y a une interaction. Et par rapport au GPS, ça peut servir à localiser précisément un utilisateur qui est inférieur à 10 cm, qui est la distance de lecture du NFC. Les usages possibles, donc là je fais un tour rapide, je reviendrai plus tard dessus. Obtenir de l'information en touchant une affiche, ça c'est le cas très classique. Utiliser son téléphone comme ticket pour un concert. Rejoindre un réseau Wi-Fi en approchant son téléphone d'une borne. Donc c'est vraiment un appariement en utilisant le NFC comme initialisation. Un appariement d'ailleurs, je pense plutôt. Une validation utile de transport dans un bus. Le paiement évidemment, et un usage qui n'est pas encore très développé, mais je trouve qu'il y a un intérêt, c'est le peer-to-peer. Donc le partage de cartes de visite par exemple entre deux téléphones. C'est vraiment le transfert actif d'informations. Donc là je vous ai mis quelques exemples d'objets physiques dans lesquels est intégré du NFC ou du RFID. C'est pour vous montrer simplement qu'on peut mettre vraiment dans des objets en bois, dans des livres, dans des lapins que vous devez peut-être connaître, dans des portes-clés, enfin c'est vraiment en disant que les puces sont variées, donc vraiment sont adaptables dans beaucoup d'objets physiques. Historique. Donc c'est basé sur la RFID. RFID, Radio Frequency Identification. Donc c'est vraiment basé sur le fait de pouvoir lire et écrire à distance sur une puce. La RFID a l'avantage de pouvoir écrire même à plusieurs dizaines de mètres, je crois qu'il y a même jusqu'à 200 mètres. Une technologie éprouvée évidemment, qui est largement utilisée dans plein de domaines et plein dans la logistique entre autres. Donc l'utilisation, identification animale, passeport, passeport français je crois, qui contient une puce RFID, les prêts dans les bibliothèques, les pièges d'autoroute. Ça c'est des usages peut-être que vous connaissez. En gros l'historique, on a donc 2004, j'ai parlé de la création de l'NFC Forum, à l'initiative de Nokia, Philips et Sony. Philips maintenant qui s'appelle NXP pour la partie NFC. En 2006, il y a eu les premières spécifications par l'NFC Forum pour les tags NFC. Également le premier téléphone NFC, donc le Nokia, qui était présent juste avant dans le slide d'avant, avec une API NFC pour J2ME. En 2009, le premier standard pour le peer-to-peer, communication paire-à-paire entre périphériques. Donc ça c'est vraiment un nouveau mode par rapport à la RFID qui n'existait pas, pour le transfert de données. Et en 2010, j'ai mis en 2010, parce que c'est le premier téléphone intéressant sur Android Nexus S, avec une première API qui permettait que la lecture et ensuite l'écriture. Donc vraiment un écosystème complet matériel et logiciel. Dans nos petites historiques des téléphones, donc 2004, premier téléphone NFC, mais qui n'était pas vraiment un téléphone NFC, c'était une coque qu'on rajoutait dessus pour le rendre NFC. Le Samsung, en 2005, qui a été utilisé en France pour un pilote à Caen. Donc c'est vraiment un pilote, vous voyez, à 6 ans, déjà en France, je crois que c'était avec Orange d'ailleurs. Le 31 et le 62-12, qui ont été des téléphones où beaucoup de gens ont développé, parce que c'était les premiers avec des SDK, c'est largement diffusé et disponible. Le Nexus S, qui était, je trouvais, une grande étape. Et le S2, qui va tout sortir. Et évidemment, NXP avait prévu 40 millions de téléphones équipés en 2011. Je crois qu'ils ont un peu baissé leur objectif, mais c'est quand même important. Et les téléphones de beaucoup de constructeurs. Alors le principe du TAG et RFID, c'est vraiment, vous le voyez un petit peu sur la photo, sur la droite, au milieu du carré, vous avez vraiment la petite puce qui fait à peu près un millimètre de diamètre, qui est vraiment petite. Le reste, c'est une antenne simplement pour capter le champ magnétique. Donc c'est vraiment un système assez simple, en fait, à produire et à produire. Elles peuvent être passives. Donc passives, c'est sans alimentation électrique extérieure. Donc c'est le champ magnétique qui fournit l'énergie suffisante pour relayer l'information, enfin pour répondre à l'information au lecteur. Active, c'est vraiment avec une batterie pour émettre plus loin. Mais ça pose des problèmes de sécurité, puisque évidemment, c'est émé en permanence. et semi-actif, qui est un cas un peu particulier pour le suivi de la température, par exemple. C'est-à-dire qu'à intervalle régulier, toutes les minutes, il va y avoir la batterie qui va être mise en route pour enregistrer la température dans la puce. Ça permet après la lecture de récupérer le suivi de la chaîne priorifique. Donc RFID utilise quatre bandes de fréquence, autour des 130 kHz, donc identification vraiment proche, patronne de lecture, parce qu'évidemment on est proche. Donc l'utiliser beaucoup pour les animaux, ce genre de choses. C'est vraiment la première utilisation du RFID. La fréquence qui nous intéresse, c'est 13,56 MHz, qui est utilisée par le NFC. Une portée à peu près d'un mètre, NFC c'est un peu moins en fait, une assez bonne tolérance aux perturbations, et surtout standardisée au niveau mondial, tandis que les autres fréquences sont adaptées à chaque pays. L'UHF, portée de 10 mètres, mais voilà, comme je l'ai dit, la fréquence dépend du pays, donc c'est utilisable dans un contexte national. Et GHz, qui est le principal avantage, d'avoir un coût faible pour les puces. Donc ces deux, les hautes fréquences sont plutôt utilisées dans la partie logistique, donc bibliothèque, antivol, péage d'autoroute. C'est vers une distance assez lointaine, et c'est souvent dans le cadre de déploiement propriétaire, entre guillemets, à une bibliothèque ou à une autoroute. Donc la deuxième technologie qui est utilisée pour NFC, c'est SmartCard. SmartCard, je vous l'ai dit, c'est carte à puces. C'est pareil, c'est une technologie qui est assez répandue et assez ancienne. Ça date, voilà, 1983 pour le premier déploiement massif des télécartes pour un téléphone dans la cabine de France Télécom. C'est utilisé par les cartes bleues, par pas mal de choses après. Donc c'est pareil, c'est largement déployé, prouvé. Les principales utilités, donc c'est l'identification, authentification, stockage de données et d'applications, tout ça dans un contexte sécurisé. La communication, par contre, se fait par contact entre le lecteur et la puce. Donc ça, vous le savez quand vous retirez de l'argent. Et l'utilisation, j'en ai déjà parlé. Donc NFC, RFID, plus SmartCard. Donc SmartCard, en fait, a été, la norme SmartCard a été, comment dire, étendue pour une utilisation sans contact. Et notamment à travers le protocole de communication RFID, normalisé par l'ISO 28.092. Donc ça combine l'interface d'une carte à puce et d'un lecteur et RFID. Donc les normes sont vraiment des anciennes normes, mais il y a juste une norme qui chapeaute tout ça. Comme je l'ai dit, RFID, donc 13,56 MHz, donc pour le compromis entre la distance de lecture et la sensibilité aux perturbations, notamment le métal. Le métal est très important pour la perturbation. et le côté standard mondial. La partie SmartCard, elle existe déjà, donc c'est juste une extension pour l'utilisation sans contact. Donc l'NFC Forum. L'NFC Forum a été rejoint par beaucoup de monde depuis sa fondation. Microsoft, Visa, Samsung, Google, c'est assez récent, mais ça date d'un an, je crois. France Télécom, Texas Instruments, Insight Secure, qui est un fabricant de puces. Sous-titrage Société Radio-Canada